Crier, le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux. Dans ces temples du Dieu Tout-Puissant. Et que l'éternel vous écoute et qu'il réponde à vos soucis. La même bienvenue, nous la souhaitons à tout le bien-aimé qui nous suive au travers de médias. Que Dieu vous fasse du bien. Est-ce qu'on puisse ouvrir nos Bibles ? Je m'en vais vous proposer quelques lectures. La première lecture c'est dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean chapitre 4 verset 7 à 18. Jean chapitre 4 verset 7 à 18. La Bible nous dit ceci. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire ? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et les puits profonds. D'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau jaillissante qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car en effet, tu as eu cinq maris et celui-ci, le sixième que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. Amen. Le deuxième texte, nous le lisons dans les livres de Jude. Jude 2, chapitre unique, verset 14. La Bible dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche, depuis Adam, a prophétisé. Je m'en rembais, vous pouvez vous poser une dernière lecture dans un chronique, chapitre 2. Un chronique, chapitre 2, verset 12 à 15. La Bible dit, Boaz engendra Obed. Obed engendra Issaï. Obed abotaka Issaï. Issaï engendra Eliab son primier-né. Issaï abotaka Eliab, moi-n'a son minayé. Abinadab, le second. Abinadab, moi-n'a mi-balé. Chimea, le troisième. Chimea, moi-n'a mi-sato. Néthanael, le quatrième. Ben Néthanael, moi-n'a mi-né. Radahi, le cinquième. Radahi, moi-n'a mi-tano. Otsem, le sixième. Opssem, moi-n'a mi-tano. David, le septième. David, moi-n'a mi-sato. Amen. Amen. Le thème des séjours est intitulé le septième homme. Maman alikambo, y'a tango na lelo, et tanga mi-bongo, moto na sambo. Le septième homme. Moto na sambo. Dans le texte principal que nous avons lu dans l'évangile de Jean. Nous voyons Jésus-Christ avec cette femme samaritaine. Et Jésus-Christ qui aborde cette femme samaritaine. Et la femme samaritaine se disait peut-être en elle-même. Voici un de plus. Moi-n'a mi-sato. Moi-n'a mi-bongo, moto na lelo, et tanga mi-bongo, moto na sambo. C'est vrai, j'ai eu cinq, je suis à mon sixième. Je suis déjà à mon sixième. Et celui-ci, certainement, sera le septième. Parce que cette femme avait déjà eu cinq maris. Et elle était avec son sixième. Qui en réalité n'était même pas son mari. Il concubinait, vivait avec un sixième homme. Et selon leurs traditions, lorsque Jésus-Christ l'aborde. La femme se disait peut-être que cet homme veut flirter avec moi. C'est vrai, cette femme avait rencontré un septième homme. Cette femme avait rencontré un septième. Mais certainement différent du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième et du sixième. Différent. Oui, c'est vrai. Ces jours-là, la femme va rencontrer un septième. Ce septième va lui parler différemment de Zootu. Il aura une expression différente, une marque différente. Le septième. Le septième. Jude dit ceci. Enoch était le septième depuis Adam. Il prévisageait une venue ultérieure du Seigneur Jésus-Christ. Dans une dimension céleste. Dans une dimension céleste. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 5, où on parle d'expressement d'Enoch. Genèse chapitre 5, verset 23 à 25. La Bible dit ceci. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. La Bible dit que l'Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha dans la fidélité avec Dieu. Dans l'intégrité avec Dieu. Dans la droiture avec Dieu. Puis, il ne fut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Le septième patriage. Le septième homme. Après Adam. Marcha dans l'intégrité devant Dieu. Dans la croiture. Et il a été enlevé. J'étais en train de nous dire que c'était la figure, l'image du septième homme qui devait venir. Et qui devait avoir une nature céleste. Parce qu'Enoch a été enlevé. Il va marcher avec Dieu. Et ensuite, il sera enlevé. Il a annoncé le septième homme. Comment devait être le septième homme. Il marchera avec Dieu. Et enfin, il sera enlevé. La nature céleste de celui qui devait venir. Mais lorsque nous lisons un chronique. Un chronique parle de la nature royale du septième homme. On s'inscrit dans la postérité des Judas. Celui-là même dont Jacob, Israël, avait dit. Les spectres royaux ne s'éloignera pas de toi. Jusqu'à ce qu'apparaissent les Chilos. Israël avait dit. Les Judas, les bâtons souverains, ne s'éloignera pas de toi. Jusqu'à ce qu'apparaissent les Chilos. Et dans un chronique chapitre 2, on se situe dans cette lignée royale. C'est ainsi qu'on parle d'Obed. Et on parle d'Isaï. On commence à donner la descendance d'Isaï. On cite son primier né, son deuxième, son troisième. Et on arrive au septième, appelé David, David le roi. Le septième homme a en lui la nature royale. Le septième a en lui l'onction royale. Parce que David, en réalité, n'était que l'image de choses à venir. Le vrai roi des rois devait venir après. Je suis en train de nous parler du septième homme que cette femme avait rencontré. Cet septième homme, nous étions en train de nous dire qu'il avait d'abord une nature céleste. Septième patriarche après Adam, qui marchait avec Dieu et qui fut enlevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas de cimetières. Il a été enlevé. Nous étions en train de nous dire que c'était l'image de choses à venir. Le septième n'aura pas de cimetières parce que son tombeau est vide. Il y a un chronique qui présente le septième homme dans sa nature royale, dans sa postérité de Judas. Et Dieu fait même la promesse à David qui aura toujours un successeur sur son trône. David aura toujours. Alléluia. Et nous comprenons aisement lorsque nous allons lire l'évangile de Matthieu dans le premier chapitre. Lorsqu'on donne la généalogie de Jésus-Christ. On va dire, Obed engendra Issaïe. Issaïe engendra David. Alléluia. On n'a pas parlé d'Abinadam, on n'a pas parlé d'Eliab, on n'a pas parlé de Shimea. On a parlé du septième homme. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que vous verrez dans certaines portions des écritures où David est présenté comme huitième de la famille. Certains pensent que lorsqu'on a compté sept avant lui, on aurait cité l'une de ses soeurs appelée Tchérouja. Mais en réalité, un chronique chapitre 2 nous dit expressement que David, le roi, était septième fils de sa famille. C'est vrai qu'il avait deux soeurs, Tchérouja et Abigail. Et ici, on compte les fils, les mâles, les fils. Quel est ce symbolisme qui s'attache au septième ? Pourquoi c'était important que ce fût le septième pour marquer un ordre nouveau de choses ? Cette femme samaritaine avait rencontré un sixième homme. Mais ce sixième homme n'avait rien changé dans sa vie. Elle est même restée pendant un moment avec ce sixième homme. Ce sixième homme n'a rien changé dans sa vie. Mais le peu de temps qu'elle a passé avec le septième. Le peu de temps. Je pense au pasteur Jérémy Victor qui disait, Jérémy Victor qui disait, C'est attaché au septième. Le septième, d'abord, premièrement. Le symbole qui est attaché au septième. Premièrement, il est béni et sanctifié de Dieu. Le septième est sanctifié. Le septième est béni de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le troisième verset. Dieu bénit le septième jour. Et il les sanctifié. Le septième est attaché à la sanctification et à la bénédiction. Il est béni et sanctifié. Alléluia. 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 Parce qu'il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite. Dieu avait béni et sanctifié. Deuxième symbolisme qui se rattache au septième. Le septième, c'est le symbole de la liberté. C'est le symbole de l'affranchissement. Le symbole de la liberté, de la libération, de l'affranchissement. Alléluia. Amen. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, le deuxième verset. La Bible dit, si tu achètes un esclave oeuvre. Il servira six années. Mais la septième. La septième. Il sortira libre. Il sortira sans rien payer. Parce que la septième, c'est la libération, la liberté, l'affranchissement. Et lorsque le septième arrive, c'est pour libérer, c'est pour affranchir. L'esprit de l'éternel est sur moi. Parce qu'il m'a roi pour proclamer une année de liberté au captif. Le septième, lorsqu'il vient, c'est pour annoncer la libération, la liberté. Pour renvoyer libre les opprimés. Le septième, lorsqu'il vient, c'est pour annoncer une année de grâce de la part de l'éternel. Le septième, exode chapitre 23, verset 10 à 11. Dieu a parlé de l'homme, mais il parle aussi de la terre, il parle aussi de la nature. Il dit dans l'exode chapitre 23, verset 10 à 11. Dieu a dit pendant six années, tu enseignements la terre. Tu en requieras le produit. Pendant six, pendant six années. Mais la septième, elle est différente. Tu donneras à la terre du relâche, du repos. Tu la laisseras en repos. La septième année, c'est l'année du repos. Et ceux qui étaient dans la servitude devaient attendre l'arrivée du septième homme. Celui-là qui vous donnera du repos. C'est vrai, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'obcression des Égyptiens. Mais Jésus-Christ dit, Si le fils de l'homme vous affranchit, Si le fils de l'homme vous libère, Vous serez réellement libres. Il y a quelqu'un qui peut vous rendre réellement libres. Il y a quelqu'un qui peut vous rendre réellement libres. Pas Moïse, Pas Elie, Pas Elisée, Pas Esaï, Les fils de l'homme, Lorsqu'il vous affranchit, Vous serez réellement libres. Alléluia. C'est la libération, L'affranchissement. Troisième symbolisme qui se rattache au septième. C'est la purification, La pureté. Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14, Nous allons lire du quatrième au neuvième verset. Lévitique 14 du quatrième au neuvième verset. La Bible a dit, Les sacrificateurs ordonneront que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, Deux oiseaux vivants et purs, Et du bois de cèdre et du cramoisier de l'isope. Les sacrificateurs ordonneront qu'on négorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Les sacrificateurs prendront l'oiseau vivant, le bois de cèdre, les cramoisier et l'isope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Verset 7. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lettre. Cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lettre. Ensuite les sacrificateurs déclarera, il les déclarera purs. Et il les rachera dans le champ l'oiseau vivant. Il les déclarera purs. Cette fois, septième aspersion. C'est celui qui s'est purifié, lavera ses vêtements. Il rasera tout son poil. Il se baignera dans l'eau. Il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp. Mais cependant, il restera sept jours hors de sa tente. Sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil de sa tête. Sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements. Il baignera son corps dans l'eau. Le septième jour, le septième jour, il sera pur. Septième symbole de la pureté. Le septième, lorsqu'il arrive, il est pur, il est sans tâche. Il a point de péché en lui. Il n'est pas conduit par les passions de la chair. Il est pur. Lorsque cette femme samaritaine rencontre le septième homme, la femme samaritaine pensait que ce septième sera conduit par les passions de la chair. Le septième est pur. Le septième est pur. Le septième. Quatrième symbolisme qui se rattache toujours au septième. Le septième apporte du repos. Le septième apporte du repos. C'est en vain que vous criez « Pé, Pé, Pé ». Vous ne pouvez pas avoir le vrai repos sans avoir été en contact avec le septième homme. Il faut rencontrer les septièmes. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux. Le quatrième chapitre, chapitre 4. La Bible dit « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. » Toutes ces reposades et toutes ces œuvres et les septièmes jouent. Le septième, s'il nous dit « Repos ». S'il nous dit « Repos », vous ne pouvez connaître le vrai repos qu'avec le septième. Vous vivez dans le tourment, dans les tribulations, dans les angoisses, dans les persécutions. Ce jour-là, les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la barque. À un moment, la tempête s'est levée. Il y a eu un vent impétueux et le flot commençait à remplir la barque. Les disciples étaient dans la frayeur et ils vont crier à Jésus-Christ « Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. » Mais lorsque Jésus-Christ s'éleva, il gronda le vent et la tempête. La Bible dit « Il y a un grand calme. » La tempête de sa vie ne peut s'arrêter qu'avec le contact du septième homme. C'est lui qui donne du repos. Il est septième. Septième après Adam. Parce qu'il a été enlevé, il marcha droit devant l'Éternel. Mais septième aussi dans la descendance d'Isaïe pour montrer sa nature royale mais aussi charnelle, à la fois Dieu et à la fois homme. Exode chapitre 20, le dixième verset 10. Le septième jour est le jour du repos. Le septième amène du repos. Mais le cinquième symbolisme attaché au septième. Le septième, c'est la mort de l'enfant. L'enfant mourra le septième jour. Et il annonce aussi la mort du septième. Lorsque David vit un enfant du péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, les Essiennes. Et lorsque Dieu envoya le prophète Nathan chez David, Il avait annoncé la mort de l'enfant. Dieu dit par Nathan que cet enfant ne vivra pas, il mourra. Et lorsque David avait entendu cela, David pria pour l'enfant. Il pria pour l'enfant, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. A partir du 16e verset, la Bible dit, David pria Dieu pour l'enfant. Et David gêna. Et quand il rentre là, il passe la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il n'a voulu point et il ne mange rien avec eux. Verset 18. Verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le 7e symbole de la mort de l'enfant. L'enfant devait mourir. Cet enfant mourut à cause du péché. Mais le 7e homme mourra à cause de nos péchés. Cet enfant mourut à cause du péché de ses parents. Mais le 7e homme mourra à cause de nos péchés. Le 7e symbole de la mort de l'enfant. Dans un deuxième point, je voudrais rapidement parler de la primauté. De la préséance qui vient avant. Est-ce qu'il faut attendre, passer au 1e, au 2e, au 3e. Pour rencontrer le 7e. Ou il est possible de rencontrer directement le 7e. Sans passer par les 6e. Il y a d'abord l'ordre de Samuel. Ensuite, nous parlerons de l'ordre selon Jacob. L'ordre selon Samuel et l'ordre selon Jacob. Dans l'ordre selon Samuel ou l'ordre selon Issaïe. Pour atteindre les 7e. On commence par l'aîné. On commence par Eliab, Abinadab, Shimea. Et on va atteindre les 7e. Ca c'est l'ordre d'après Samuel. L'ordre d'après Issaïe. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du 4e verset. Lorsque les sacrificateurs entrèrent chez Issaïe. Lorsque Samuel vit Eliab. Il dit en voyant Eliab. Certainement, loin de l'Eternel est ici. Dieu le rejette. Dieu le rejette à Eliab. Issaïe va amener son 2e fils Abinadab. Dieu le rejette. Issaïe doit amener son 3e fils Chimea. Issaïe doit amener son 3e fils Chimea. Dieu le rejette. Ça c'est l'ordre d'après Samuel. L'ordre d'après Issaïe. Mais le 2e ordre c'est selon Jacob. Pour atteindre l'élu on ne doit pas commencer par les premiers d'après l'ordre de naissance. Ce jour-là, Joseph va amener son père, ses deux enfants. Manasseh et Ephraim. Pour que son père puisse les bénir. Et dans la logique de Joseph. Comme Manasseh l'aîné devait recevoir la bénédiction de la main droite. Il va mettre Manasseh à sa main gauche. Et donc à la droite de son père. Il prend les cadets Ephraim dans sa main droite. Et donc à la gauche de son père. Il faut commencer par l'aîné. Pour atteindre les cadets. Ça c'est l'ordre de Laban. Non, tu ne peux pas épouser la cadette pendant que l'aîné est encore là. Ça c'est l'ordre de Laban. L'ordre de Samuel, l'ordre d'Issaïe. Mais lorsqu'ils vont arriver devant Jacob, devant Israël. Israël va commencer par mettre sa main droite sur les cadets Ephraim. Et sa main gauche sur l'aîné Manasseh. Il détermine un ordre nouveau. L'ordre nouveau. L'ordre nouveau. Alléluia. Il détermine un ordre nouveau. Où la préscience, la primauté est accordée à Ephraim et non à Manasseh. Pour te dire que tu peux directement arriver au septième homme. Sans passer par les premiers, sans passer par les sixièmes. L'ordre nouveau. Tu peux arriver. C'est ce qu'il a fait ces jours-là. Lorsqu'il était à la croix de Golgotha. Les juifs s'arrêtaient au parvis. Les sacrificateurs allaient jusqu'au lieu saint. Et seuls les souverains sacrificateurs allaient jusqu'au lieu très saint. Mais nous qui étions de non-juifs. Nous étions en dehors du mur. Parce qu'il y avait un mur de séparation. Il y avait un mur de séparation et de l'inimitié. Nous étions dans le parvis de non-juifs. Nous étions en dehors du temple. Nous étions en dehors du temple. Mais lorsque Jésus-Christ va déchirer le voile. Il va nous faire traverser les parvis de juifs. Il dit traverser le lieu saint. Il dit traverser, arriver jusqu'au lieu très saint. Tu vas arriver tout droit jusqu'au lieu très saint. Tu n'entreras pas dans le tabernacle pour t'arrêter dans le parvis. Tu n'entreras pas dans le tabernacle pour t'arrêter dans le lieu saint. Le voile est déjà déchiré. L'Ordre nouveau. L'Ordre nouveau. Atteindre directement le septième homme. Atteindre directement le septième homme. Troisième point. Qu'arrive-t-il lorsqu'on rencontre le septième homme? Pourquoi devrions-nous rencontrer le septième homme? Que gagnons-nous en rencontrant ce septième homme? Alléluia. Amen. Rentrons dans notre texte de base de Jean chapitre 4. Notre texte de base de Jean chapitre 4. Le premier avantage. Le septième homme annonce les prédispositions de Dieu à faire du bien. Les prédispositions de Dieu à faire du bien. Ils n'auront pas le mal pour le mal. C'est lui qui aime même les méchants. Il aime même les pécheurs sans aimer les péchés. Alléluia. Jean chapitre 4 à partir du verset 9. La femme samaritaine montre sa résistance. Que dirais-je même? Son refus à donner de l'eau à Jésus-Christ. Il dit comment toi qui es juif, oses-tu me demander à moi, à moi, moi qui suis samaritaine, toi juif, tu oses me demander à moi de l'eau. Nous n'avons pas de relation. Nous n'avons pas de relation. Nous n'avons pas de relation. Verset 10. Jésus lui répondit. Si tu connaissais, si tu savais, si tu savais, les dons de Dieu, la grâce excellente que tu as obtenue, qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Jésus-Christ est en train de dire à cette femme samaritaine qui résiste à lui donner de l'eau. Il dit, mais toi, tu peux me demander de l'eau, moi je te donnerai. Il résiste à me donner. Mais si tu me demandes, je ne dirai pas. Il est en train de dire, moi je ne rends pas le mal pour le mal. Je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Mais si toi, tu me demandes, moi je te donnerai. Si tu me demandes, moi je te donnerai. Moi je te demandes, tu ne m'as pas donné, mais si tu me demandes, moi je te donnerai. Les prédispositions de Dieu, les prédispositions de Dieu, les septièmes hommes annoncent les prédispositions de Dieu à faire du bien. C'est ainsi qu'il dit lui-même, dans Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leurs greniers. Votre Père les nourrit. Mais ne voulez-vous pas beaucoup plus qu'eux. Vous avez du cri aux yeux de l'Eternel. Alléluia. Il dit quand bien même toi, tu me résisterais. Il dit quand même toi, tu me résisterais. Il dit quand bien même tu deviendras infidèle. Il demeurerait fidèle. Il demeurerait fidèle. Dieu ne dit pas si toi, tu deviens fidèle, lui aussi deviens fidèle. Il demeure fidèle. Il te demande de l'eau, tu dis, tu savais. Tu m'aurais demandé, moi je t'aurais donné. Alléluia. Deuxième chose qui arrive lorsqu'on rencontre le septième homme. Il met fin à notre soif. Il met fin à notre faim. Il vient résoudre nos problèmes. Il vient nous apporter des solutions. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, il est dit à partir du verset 13. Il dit quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, il deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à dans la vie éternelle. Dieu ne se contentera pas de te donner une richesse. Il fera de toi une source de richesse pour les autres. Non, Dieu ne se contentera pas de te donner du travail. Il fera de toi une source de travail pour les autres. Dieu ne se contentera pas de te lever. Il te donnera de l'ombre pour élever aussi les autres. pour amener vous autres. Soif! Il nous le fait à la voix Artie . Il ne s'agit pas àhoo ! Il ne peut pas tomber l'eau et débattre tout mat . Ils ne font pas necessary both dois ne pas aider quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501